Ici Jesser Chombeau, derrière moi, un cours de karaté donné par Sensai Pascal Renaud, qui a un handicap visuel. Voici sa technique. J'ai développé une façon différente de faire et de voir les hommes marchés. Tout est basé sur le ressenti. Au lieu de se fier à ses yeux pour apprendre les techniques, dès le départ, mes élèves apprennent à se fier à ce qu'on ressent. Je suis Renchi Pascal Renaud. Je suis l'instructeur de l'école au canot-bicata. Présentement, il y a un cours par enfant qui se déroulent sur les tapis derrière moi. Ici, quand je parle, on entend une sorte de son de turbine, c'est que dû à une trachéo, j'ai une stomie permanente. Alors, j'ai un trou au niveau de la trachée. Donc, ça fait un son un peu canulard. Je me fie beaucoup. J'ai loué et le touché. Je me promène. Puis, quand un élève n'a pas le bon, j'appelle ça du bouncing, il va faire plus de bruit qu'un autre sans s'en rendre compte. Alors, où est-ce qu'il y a plus de bruit? Souvent, je vais me diriger. Puis là, en poussant ses épaules ou ses hanches, je vais commencer par voir son niveau d'équilibre. Très bien. Tu veux te laisser tomber ta jambe? Ramène-nous au départ. Amrouni Yassine, ça fait 15 ans que je suis avec cette école. J'ai jamais vu un monsieur passionné et qui est capable de gérer des situations avec des enfants, leur donner la bonne façon pour apprendre et pour ne pas être découragé. Champion. Moi, c'est Karim, j'ai 7 ans, puis lui, c'est Mohamed, il y a 6 ans. Ah oui, 6 ans. Ben, il nous tient les bras, il nous tient les jambes pour savoir si on kick bien ou on frappe bien. J'insiste beaucoup sur le parent-enfant et toutes les ceintures sont toujours ensemble. Okanoma Mikata, c'est une famille. C'est avant tout. Sous-titrage ST' 501